Bonjour à tout le monde. Les événements anecdotiques laissent souvent plus de traces dans notre esprit que des informations plus abstraites. Et c'est sans doute pour cela qu'une information en provenance d'Allemagne a relativement peu circulé. C'est la catastrophe budgétaire à 60 milliards, oui milliards, que le gouvernement fédéral allemand a encaissé ces derniers jours. En deux mots, bien que les péripéties elles-mêmes soient secondaires, pour contourner les obligations constitutionnelles d'équilibre budgétaire, le gouvernement fédéral allemand a recours à des niches spéciales situées hors du budget ordinaire. Certaines de ces niches sont considérables, comme plusieurs centaines de milliards destinés à contrebalancer les hausses des prix de l'énergie. Cette masse d'argent colossale n'ayant pas été totalement utilisée, le gouvernement a décidé d'affecter 60 milliards à un autre tonneau des danaïdes, à savoir le verdissement de l'économie. Ce qui a été jugé inconstitutionnel, plongeant tout le budget allemand dans une incertitude totale. Alors bien sûr, on peut accuser tel ou tel acteur, dire que le chancelier aurait dû être plus habile, dire qu'on aurait pu ou dû clouer le bec au tribunal constitutionnel comme on l'aurait fait dans d'autres pays en France et continuer la course folle budgétaire. Il n'en reste pas moins que l'Allemagne naguère modèle de solidité budgétaire s'est cassé les dents et toute la savante mécanique s'est figée dans un grincement de mort. Pour moi, qui suis germanophile par tradition, c'est un constat particulièrement amer à faire. Mais les mots de l'Allemagne ne sont pas très différents de ceux de l'Europe ou de l'Occident en général. On retrouve à peu près dans les pays occidentaux, même ceux qui étaient réputés pour leur rigueur budgétaire et pour la force de leur tissu industriel, les mêmes dérapages profonds. Et la même question fondamentale qui devient anxiogène, sera-t-il encore possible de faire société dans dix, dans vingt ans ? Qu'est-ce qui a changé dans notre conception de l'être humain pour que ce qui était naturel durant des millénaires subitement nous explose au visage ? L'être humain par nature possède en lui des mécanismes émotionnels et cognitifs hautement sophistiqués pour vivre en société. De tout temps, ces mécanismes ont été sollicités. Ils font d'ailleurs les bons moments que nous vivons. Ils font nos meilleurs souvenirs. Mais nous autres en Occident, singulièrement ces dernières décennies, avons remplacé ces facultés humaines naturelles par des mécanismes techniques ou administratifs savants. Avec la conviction que la sphère politique peut, à sa guise, totalement refaçonner une société. Qu'on peut bouleverser la façon de se chauffer, de se déplacer, de manger. Les lois de la physique et de l'univers peuvent être éditées à volonté. L'argent peut être imprimé sans limite. Une croyance qui était fermement établie dans les pays soviétiques des années 50. L'être humain est un enfant immature que le pouvoir politique doit guider dans chacun de ses faits et gestes. Jusqu'à ce que commence à poindre, quelques années plus tard, un doute horrible. La sensation que cela ne marche pas. Et avec les mêmes symptômes sociétaux que lors de la déliquescence de l'Empire soviétique. Pendant une bonne partie de l'histoire des USA, le président américain, tenez-vous bien, n'avait en tout et pour tout qu'une seule personne à son service. C'était le staff présidentiel, une personne. Cette carence est choquante, voire impensable à nos oreilles. Toutefois, ce n'est que lorsque l'écran de fumée des mécanismes administratifs disparaît que l'humain peut t'apparaître. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada